Philippe Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant. Alors, est-ce que vous adhérez à cette définition qui vient d'être donnée, à savoir remplir les cœurs comme les esprits et tirer le meilleur de chacun ? Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, j'ai adoré le reportage, justement, parce que c'est vrai que quand on a des anciens élèves qui viennent nous voir, et c'est souvent, j'ai même rencontré hier un ancien élève, on était en formation d'enseignant, et donc il est devenu enseignant, et on a discuté, enfin, c'est magnifique. Alors, est-ce que sa vocation est venue de vous ? Je pense. Il me l'avait dit déjà il y a deux, trois ans, donc forcément, et puis régulièrement, on est en contact de toute façon. Ah, donc c'est très gratifiant. Oui, complètement. Comment avez-vous vu les enfants évoluer depuis trois décennies ? Les enfants ont évolué, je pense qu'il y a l'ère du numérique, déjà. Alors, ça a changé quoi dans leur comportement ? Alors, peut-être au niveau de l'attention, déjà. Je pense que l'attention est réduite au niveau du temps. Donc, ça nous demande à nous à nous adapter, forcément. Ça veut dire, on s'adapte comment par rapport à ces fractions de secondes d'attention ? Je crois qu'il faut arrêter de penser qu'un enfant doit rester assis pendant six heures à écouter. C'est pas possible, il faut qu'il soit actif. Tous les enseignants le savent, et justement, ça c'est important, de les mettre en action. Donc, cette action, ça peut être un travail de groupe, ça peut être aussi le fait de ne pas être toujours à la même place, de pouvoir avoir un groupement pour un travail de groupe, un groupement pour chanter, enfin, bref, qu'il y ait de la vie dans la classe, que ça bouge dans la classe, pour que l'enfant, au moment où on va lui demander de se concentrer un peu plus, eh bien, justement, il puisse le faire. Vous autorisez, pour votre part, le fait qu'il puisse écrire en étant allongé ? On a beaucoup de supports comme ça. On a des petites tablettes que l'enfant peut avoir par terre, où il peut poser son cahier pour écrire. Alors, ça dépend des moments. Si c'est un moment où j'ai quelque chose à leur dire, ben là, on va retourner à sa place. Mais très souvent, la classe est éclatée, et certains vont travailler par deux ou trois sur un sujet, d'autres vont travailler ailleurs. Et du coup, ça nous libère du temps. Quand on arrive à travailler sur cette autonomie, moi, ça me libère du temps pour aller voir les enfants les plus fragiles et pouvoir travailler avec eux. Alors oui, est-ce que quand on a une classe de 30 élèves, comment on arrive à s'intéresser à chacun, sachant que dans votre livre, vous précisez qu'il y a huit types d'intelligence chez les enfants, et donc, en fait, chez les adultes en devenir ? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'à l'école, la plupart du temps, on a tendance à ne parler que de deux formes d'intelligence plus mathématiques, logico-mathématiques, ou plutôt le français, on va dire. Or, on s'aperçoit que nous-mêmes, ou les enfants, quand ils ont des références de personnes qu'ils aiment bien ou qu'ils aimeraient bien devenir, c'est rarement des personnes qui ne travaillent que ces deux formes d'intelligence. On peut avoir d'autres formes d'intelligence, qu'ils soient plus kinesthésiques, corporelles, comme on dit, vers le sport, vers la musique. La musique, précisément, vous, vous l'avez vraiment introduit dans votre classe. Oui, bien sûr. Vous êtes musicien vous-même, mais vous avez créé des comédies musicales avec les enfants. Oui, oui, tout à fait. Je fais partie des nombreux projets. J'aime bien travailler en projet avec mes élèves. Donc, en début d'année, là, par exemple, en ce moment, on est vraiment en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire cette année ? Alors, souvent, ils reproduisent déjà des choses qu'ils ont vues l'année dernière, puisque moi, je les ai pour trois ans, les enfants. Mais après, j'essaye d'aller les titiller un peu pour aller un peu plus loin, savoir ce vers quoi ils veulent aller. Et tous les ans, on fait une comédie musicale qui est souvent d'actualité, qui a un sens particulier. En fonction des enfants, j'essaye d'écrire le mieux possible. Ce n'est pas toujours évident d'avoir le temps, mais aussi bien les textes que les paroles, des chansons, pour que ça soit adapté au thème que l'on a choisi. Finalement, l'enseignant, il a pas mal de latitude dans ce qu'il peut faire dans sa classe. Complètement. L'enseignant est tout à fait libre. Et c'est peut-être cette liberté... Beaucoup se retranchent quand même derrière le programme, en disant qu'on a ce programme à faire d'ici la fin de l'année. Oui, oui, oui. Je pense qu'en fait, l'enseignant est souvent un ancien bon élève ou un ancien même premier de la classe. Et comme ça a marché, il reproduit ce que, justement, il a vécu. Et les enfants, eux, ont bien changé. La société a changé. Et si on n'évolue pas, c'est très difficile d'attirer l'attention de l'enfant. D'où le fait qu'il faut absolument être formé. Et on a besoin de ces formations. Et aussi, on a besoin d'avoir une image positive de l'école. Alors, vous disiez à l'instant que la société a changé. Alors, quelles sont les compétences que les enfants vont devoir développer pour s'adapter à ces défis nouveaux ? Oui, c'est sûr que la société a changé, puisqu'on ne connaît pas forcément les métiers qu'il y aura dans dix ans. Donc, en fait... Plus de robotisation. Voilà. Il faut que l'enfant soit adaptable. Donc, en fait, il faut travailler sur son autonomie, chercher à faire en sorte qu'il sache travailler, qu'il sache aller chercher les informations. Surtout dans une ère comme en ce moment où on a énormément d'informations et il faut faire le tri entre ce qui est la rumeur ou ce qui est une vraie information. Oui, une fausse nouvelle. Voilà, une fausse nouvelle. Donc, c'est très difficile pour nous enseignants, qui ne sommes pas complètement formés à ça, de diriger les enfants. Mais c'est ce vers quoi il faut aller pour que les enfants aient ensuite les billes pour pouvoir choisir ces nouveaux métiers qu'on ne connaît pas encore. Alors, des nouveaux métiers qui vont pour beaucoup être orientés vers l'écologie. Ils s'y intéressent très tôt. C'est aussi un domaine auquel vous êtes sensible. Je suis sensible, mais je crois que les enfants aiment beaucoup. Dès qu'on parle, ne serait-ce qu'un animal. Donc, évidemment, les enfants aiment beaucoup faire des exposés. Ça me permet aussi pour les enfants de pouvoir mettre en avant leur capacité à s'exprimer devant tout le monde. Mais en tout cas, c'est vrai que la plupart du temps, ils aiment bien parler des animaux, des plantes. Et puis comme nous, en plus, on se promène tous les vendredis. J'aime bien dire le mot « on se promène ». Parce que tous les vendredis après-midi, on part... Mais vous êtes un adepte de l'école dehors ? Voilà, on va faire de l'école à l'extérieur. On va aller travailler sur beaucoup de choses. Ça peut être poser un piège photo. Ça peut être observer simplement les plantes. Ou ça peut être aller au bord du fleuve et puis faire un cours de géographie. En tout cas, aller dehors, c'est important. Ou même aller dans notre potager, en tout cas, planter un arbre. Vous êtes allé un peu plus loin puisque vous êtes allé jusqu'en Laponie. Oui, alors... Tout à l'heure, je disais que les anciennes élèves, souvent, ont tendance à venir nous voir. Et moi, j'adore quand ils viennent me voir à la sortie de l'école. Certains nous demandent « est-ce qu'on pourrait revenir en classe de temps en temps ? » Voilà, donc ils ont cette nostalgie et ils veulent vraiment... Et donc, du coup, on a monté des projets. Et notamment un qui était le projet Mission 68 de Gré Nord. Alors, 68 de Gré Nord, c'était évidemment pour faire référence là où on voulait aller. Alors, on n'est pas allé avec toute la classe. On a beaucoup travaillé pendant trois ans. Encore une fois, je les ai pendant trois ans. C'est chouette. Et en fait, les premiers qui ont travaillé étaient au collège. Et eux, on voulait aller beaucoup plus loin et aller justement là-bas pour aller interroger les témoins du dérèglement climatique. Donc, avec quelques petites capsules vidéo qu'ils ont voulu fabriquer. Donc, on y est allé. Mais avant ça, on est allé dans le Jura. Avant ça, on est allé... Et vous êtes en lien aussi avec le Sénégal. Alors là, autour de la question de la solidarité. La solidarité. Et puis, travailler sur les différences. C'est tellement important pour les enfants de travailler sur les différences. Donc, en effet, on travaille avec deux petits villages du Sénégal. Félire et Fayako. On correspond, mais on organise également une course humanitaire pour acheter toute leur fourniture scolaire en ce début d'année. C'est ce que je dois faire maintenant, puisque c'est bientôt la rentrée pour eux. Merci beaucoup, Philippe Viard. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Changer l'école de l'intérieur ». Merci de m'avoir invité.